L'EHPAD des Noissiers L'EHPAD des Noissiers, c'est le premier EHPAD connecté de France. C'est un EHPAD qui comprend 90 chambres qui vont être entièrement connectées, dans lesquelles on va pouvoir adapter l'environnement aux besoins du résident. Le Centre d'expertise nationale des technologies pour l'information et la communication, qui est le CENTIC, est intervenu en assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et il a co-construit avec les industriels et les professionnels cette solution-là pour avoir un seul environnement au service des professionnels et des résidents. Comme tous les résidents ici, j'ai au poignet un bracelet qui me permet d'appeler à tout instant le personnel et surtout à ouvrir la porte. Personne donc ne peut pénétrer dans la chambre sans ce bracelet. Donc c'est extrêmement sécurisant. Ce bracelet, ce médaillon a aussi un intérêt qui est de permettre de le géolocaliser quand il y a un incident. À l'intérieur de la chambre, on va avoir un certain nombre de capteurs pour savoir si le résident est dans son lit, pour que quand il se lève la nuit et qu'il fait sombre, déclencher un chemin lumineux. C'est très important quand je me réveille la nuit, aussitôt, la lumière s'allume. Je n'ai rien à faire. Quand j'arrive dans la salle de bain, miracle, la lumière s'allume. Le résident, lui, dispose d'un certain nombre d'interfaces pour faire ses commandes à partir du lit. Là, nous avons le scénario couché. C'est ce qui va permettre au résident, en une seule impulsion sur ce bouton, de configurer la chambre pour la mettre en mode couché, fermer les volets, éteindre les lumières et ne garder que cette liseuse-là, qu'il va pouvoir éteindre aussi manuellement. Tout est fait pour notre confort. La mutualité française en Joumayenne, qui gère l'EHPAD des Noisetiers depuis 2012, a profité de l'opportunité d'un déménagement lié à une reconstruction pour réunir sur le même lieu l'EHPAD, le centre maternel et la microcrèche. Il a été souhaité un EHPAD connecté pour permettre aux résidents de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie et aux salariés d'améliorer leurs conditions de travail. Avec le système d'appel malade, on a la possibilité de lever le doute à travers un retour audio. Les personnels soignants vont pouvoir utiliser leur smartphone et communiquer avec le résident. Le smartphone, c'est notre lien avec le résident et toute la domotique de la chambre. Il me permet de rassurer le résident et de voir exactement ce qui se passe dans la chambre du résident. Nous avons à disposition une tablette qui nous permet de communiquer entre agents de soins, aides-soignantes, infirmières, cadres de santé pour connaître le suivi d'une alimentation d'un résident, de son traitement et de sa prise en charge globale. Cette domotique nous permet d'avoir une information complète et d'être le plus performant possible auprès du résident. Il n'y a pas de caméra. Les informations qu'on va capter sont des informations qui vont nous permettre de mesurer l'activité du résident mais qui vont être exploitées simplement pour accompagner une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, on a un établissement qui est bienveillant, qui est évolutif, puisqu'on va pouvoir aussi, grâce à l'apport de nouvelles technologies, évoluer et apporter du confort supplémentaire. Par exemple, mettre en place simplement de la téléconsultation dans la chambre, c'est l'intérêt du numérique et c'est l'intérêt d'un environnement connecté. Si j'étais seul à la maison, jamais je n'aurais tous ces avantages.